Dans le reste de l'actualité, 30 jeunes réfugiés ont reçu des certificats de réussite. C'est à l'issue d'une formation en ligne Coursera qui vise à faciliter la réinsertion socio-professionnelle des jeunes réfugiés. Anastasie Bissi. Lancée à peine 4 mois, la plateforme en ligne Coursera, déjà 30 étudiants obtiennent leur certificat de réussite. C'est une plateforme qui donne accès aux jeunes réfugiés de renforcer leurs capacités techniques dans les domaines de leur choix. Pour l'administrateur principal chargé de protection au ACR, cette formation est d'une importance capitale, d'où la nécessité de sensibiliser les jeunes réfugiés à s'inscrire massivement. Ceci ne devrait être aucun pas. Le prochain pas, et je vous y invite avec le concours de tous nos collègues, je vous invite à prendre au sérieux une autre tâche. C'est tout un travail qui s'ouvre à vous, c'est-à-dire de valoriser le diplôme que vous avez eu. Les lauréats entendent bien évidemment valoriser leur certificat avec des projets. Cette formation doit nous faciliter l'insertion socio-professionnelle. On peut bien faire manger des projets à créer, donc ça va bien. La formation dont j'ai suivi, ça concerne en matière de réduction des contrats. Donc, ça nous permet, ça nous donne l'occasion d'organiser comment je dois utiliser un contrat et dans le cours, il m'a permis d'avoir respect ouvert. Même ici, j'ai fait ce cours ici, sur place, dans le contexte dont j'ai reçu de la balle, il n'est pas égal à ce que je suis ici. 140 universités dans le monde sont disponibles sur le site par la plateforme Coursera avec 2000 différents cours. Le maire de la commune du 9e arrondissement s'imprègne de l'état des digues et des sites inondés de sans circonscription. Mahamad Kerima Saleh s'est rendu ce matin au quartier Walia. Il est accompagné de ses proches collaborateurs. Christelle Garlemdana. Le 9e arrondissement est inondé par le débordement des eaux du fleuve Charih. Une situation qui met la population dans un désarroi total. Se préoccupant au quotidien pour l'amélioration de vie de ses concitoyens, le maire de la commune du 9e arrondissement, Mahamad Kerima Saleh, à la tête de son staff technique, s'est rendu sur le lieu. Objectif, constater les faits. Nous avons pu construire une digue qui encerre complètement le petit marché de Valia-Goré. Alors, maintenant nous sommes affrontés à des énormes difficultés. La digue est dégradée à hauteur de 60%. Pour prévenir toute éventualité, le maire est explicite. La mairie du 9e arrondissement a mis sur pied un comité de surveillance et un sous-comité d'évaluation de la dégradation de l'état des radiques. Malgré l'attribution des sacs de sable pour faire barrage à la montée des eaux, la situation n'est pas loin de se remédier du jour au lendemain. En attendant, pour protéger les zones littorales, Mahamad Kerima Saleh lance un appel aux personnes de bonne volonté. Un atelier d'échange entre les autorités traditionnelles et l'organisation des jeunes se tient depuis ce matin dans les locaux du centre Al Mouna. Il s'agit au cours de cette rencontre d'évoquer l'engagement des jeunes au débat public et à la prise de décision sur le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines. Falambi Sourgan. Etablir une vision claire et une approche stratégique afin de reprendre aux besoins et aux priorités de la jeunesse, c'est à cela que s'attelle l'association des chefs traditionnels du théâtre à travers cet atelier d'information et de sensibilisation des organisations de jeunes pour dire non au mariage des enfants et à la mutilation génitale féminine. Le mariage des enfants, l'excision, les violences, il faut le dire, constituent de graves violations des droits de l'enfant conformément à la convention relative aux droits de l'enfant ratifiée par le Tchad depuis 1990. Le présent atelier s'inscrit en droite ligne de l'engagement pris par l'association des chefs traditionnels qui s'engagent à user de leur influence, de leur connaissance des justes et poutumes pour briser les chaînes de ces pratiques néfastes. Le vice-président de l'association des chefs traditionnels du théâtre a saisi cette opportunité pour rappeler que cet atelier pose les jalons d'un partenariat entre différents acteurs. Autorisée à fonctionner en 1993, l'association des chefs traditionnels du théâtre est une association à but non lucratif qui œuvre en faveur du développement socio-économique des communautés.